bonjour bonsoir très chers soeurs et frères camerounaises camerounais voilà donc je voudrais vous dire là que le mot d'avion est très sucré il est très sucré il est très sucré bravo 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 à tous ceux qui contribuent bravo à tous ces camerounais qui contribuent vraiment à rendre le mot d'avion inoubliable c'est rare de voir les camerounais fait preuve de solidarité et dénoncer en sang indépendamment de leurs origines ethniques indépendamment de leurs obédiences religieuses et politiques dénoncer des injustices dans son victime les camerounais et le camerounais félicitations félicitations à tous les camerounais félicitations à celui ou celle à celle ou celui à ceux qui ont eu lieu de lancer l'opération mot d'avion en tout cas moi je suis dans l'avion moi je suis dans l'avion je suis un rebelle né il faut le dire je suis un rebelle né je suis contre toute forme d'injustice mes parents d'ailleurs m'ont envoyé en occident pas peur pas peur de me voir tuer au cameroun car je n'avais pas ma bouche dans la langue ma langue dans dans la bouche je respecte tous ceux qui se lèvent contre les injustices dont ils sont victimes je respecte tous ceux qui savent faire preuve de solidarité solidarité envers les autres j'ai horreur des égoïstes j'ai horreur de ceux qui ne pensent qu'à eux j'ai horreur du nombrilisme j'ai horreur de ceux qui ne pensent qu'à leur pense qui fait office d'estomac tout peuple tout peuple capable de faire preuve de solidarité est respecté et je dis bien partout dans le monde partout où il y a des peuples qui peuvent faire preuve de solidarité ces peuples là sont respectées j'ai vu certains dit que non ce n'est pas mtn qu'il faut mtn ce n'est pas orange ou mtn qui est le problème c'est comme tel c'est l'état du cameroun évidemment que nous savons tous que c'est l'état du cameroun qui est le problème évidemment qu'on est conscient du fait que c'est l'état du cameroun qui soit le problème mais il faut bien commencer quelque part je vais vous dire donc quels sont les premiers quels sont les objectifs de l'opération moravion 1 renforcer l'état d'esprit de solidarité des camerounais solidarité allant au delà des ethnies ça veut dire l'opération moravion est un assassin du tribalisme l'opération moravion ne connaît pas si tu es boulou d'ailleurs même j'ai entendu dire j'ai entendu dire que brendabia brendabia a participé à l'opération moravion j'ai entendu dire que brendabia a participé à l'opération moravion donc l'opération moravion ne prend pas en compte l'origine ethnique l'opération moravion ne prend pas en compte l'obédience aux politiques que tu sois boulou bamileke bassa fulbe tout pourri saoua ou même un bacoueri bamenda et autres l'opération moravion te concerne que tu sois du msc que tu sois du rdpc que tu sois du sdf que tu sois de l'upc l'opération moravion te concerne l'opération moravion va au delà des partis politiques l'opération moravion va au delà des ennemis l'opération moravion va au delà des religions que tu sois musulman chrétien ou même traditionnaliste tu es concerné par l'opération moravion oui l'opération moravion est essentielle au niveau du renforcement de l'état d'esprit de solidarité du peuple camerounais ça c'est important ça c'est le but numéro un ça veut dire quoi l'opération moravion est dans la continuité est dans la continuité de la revendication afin que je suis soit rendu à martinez zogo au pasteur au révérend jean jacola bébé donc bref afin que je suis soit rendu à tous les martinez zogo du cameroun à tous les bébés mata du cameroun à tous les samuel ouazizi du cameroun donc l'opération moravion est dans la continuité l'esprit de solidarité ce travail j'en profite là pour vous dire ceci camerounaise camerounaise je veux ici remercier particulièrement particulièrement un papa il est notre papa aujourd'hui à tous un monsieur un professeur agrégé par Maurice Camteau le professeur Maurice Camteau le sage alias le sage il a révélé les camerounais en 2018 certains ont pensé que l'objectif était de prendre le pouvoir en 2008 non pas le peuple Camteau Maurice alias le sage a compris en 2018 qu'il fallait préparer le camerounais pour 2025 ou avant et cela ne devait pas se faire à la veille des élections de 2025 donc ce n'est pas une histoire vous voyez le peuple se prépare politiquement ça ne devait pas être une histoire où on devait attendre 2024 fin 2024 pour commencer à parler de politique et d'élections présidentielles et subit un énième hold-up électoral un énième coup d'état électoral non il a commencé à préparer les camerounais en 2018 aujourd'hui les camerounais savent qu'ils peuvent revendiquer qu'ils peuvent dénoncer les injustices avant 2018 c'était quasiment incroyable c'était impensable de voir un camerounais dénoncer les injustices au Cameroun aujourd'hui tout le monde peut parler les gens ont de plus en plus le courage et dénoncer les injustices de plus en plus les camerounais font preuve de solidarité de plus en plus les camerounais font preuve de solidarité même si on peut regretter qu'en 2020 c'était 2020 ou 2021 en octobre que certains camerounais d'un certain parti politique est arrêté des manifestants camerounais contre des détournements de fonds publics contre la guerre du nozo pour les livrer à la police tyrannique du régime bien on peut le regretter mais l'opération moravion vient prouver aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie je voudrais dire merci particulier ici à caresse photo caresse photo caresse photo tu es exceptionnel caresse photo tu es exceptionnel caresse photo tu es exceptionnel voilà le genre d'artiste que nous voulons au Cameroun voilà le genre d'artiste que nous voulons oui c'est ça qu'on veut je ne peux oublier le terrible général Valsero le terrible général Valsero papa le général Valsero est-ce que ça se discute encore général Valsero 30 ans de lutte sans se fatiguer malgré tout ce qu'il a subi la prison ou les boycottes parce que c'est sur le général Valsero que les boycottes avaient commencé au Cameroun le boycott des artistes le général Valsero est le premier artiste camerounais boycotté ensuite on va parler de Richard Bona interdit de venir au Cameroun oui ninja Richard Bona vous voyez on a crème des crèmes voilà des artistes voilà des artistes on appelle ça artistes du peuple artistes engagés oui on a eu également il y a également des longueurs longueurs aujourd'hui on a même une jeune génération d'artistes qui arrive et qui fait un travail également exceptionnel les artistes qui sont en train de suivre l'exemple du général Valsero Richard Bona caresse photo on a des artistes tels que Kokumbo on a les Papato on a voilà il y a un autre qui n'est peut-être pas artiste on a des euh il y a un mouton mouton vraiment qui est excellent je ne sais pas si il est artiste ou je ne sais pas un mouton mouton excellent mais on a une nouvelle génération d'artistes on a les euh 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 on a euh on a les Sikadi euh voilà on a les Sikadi Dione d'or on a euh euh on a les Black Oya je ne peux pas citer je ne peux pas citer parce que la liste est de plus en plus euh euh très longue j'ai dit merci à tous ces artistes là merci à tous ces artistes il y en a j'oublie de citer certains mais merci vraiment à tous ces artistes je pense qu'il y a l'autre qu'on appelle piment noir oui piment noir euh la liste est longue des artistes qui sont en train de faire leur rôle aujourd'hui des artistes qui sont en train de jouer leur rôle et je le dirais encore la solution la solution la solution finale à tous nos problèmes la solution finale la solution finale c'est l'instruction sur les listes électorales donc si je salue ici si je salue ici le fait que le célèbre artiste Mitumba se soit engagé totalement dans l'opération dans l'opération avion voilà mot d'avion je voudrais demander ici au célèbre artiste Mitumba très aimé des Camerounais y compris par moi-même de ne surtout pas oublier que les inscriptions sur les listes électorales sont la solution à tous nos problèmes oui je demande aux artistes Camerounais à tous les artistes Camerounais à tous les influenceurs Camerounais d'appeler le peuple de sensibiliser le peuple afin qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales nous sommes encore nous sommes encore très loin des 15 millions d'inscrits sachant que le Camerounais est un pays composé d'au moins d'au moins 30 millions d'habitants si on veut parler des vrais chiffres donc les artistes les Mitumba qui sont aujourd'hui très engagés et qu'on doit féliciter aujourd'hui très engagés dans cette opération dans cette opération mot d'avion qui montre la solidarité du peuple Camerounais j'invite donc les artistes à aller dans le même sens j'invite donc ces grands artistes ces grands influenceurs à aller dans le même sens et à demander au peuple Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales car il faut qu'en 2018 ou avant en 2025 ou avant le peuple Camerounais puisse sanctionner ce régime dont le bilan est plus que chaotique bonsoir à tous ceux qui sont connectés je vous invite encore à faire un partage maximal bonsoir bonsoir qui est visiblement actuellement à Conakry j'avais vu quelques j'avais vu des images du vol pour Conakry bonsoir à Hortense Camer voilà je vous invite à partager bonsoir à Thierry Boc voilà bonsoir bonsoir à tous ceux qui sont connectés je vous invite à partager la vidéo je ne cesserai jamais de lui dire je suis amoureux abusivement restreint donc c'est difficile de faire des vidéos dans ces conditions ma page a été abusivement signalée par les créatures du régime tyrannique despotique et tribaliste bien voilà donc vous comprenez pourquoi certains se posent souvent la question de savoir si je fais encore des vidéos mais je fais des vidéos de l'ordre que je peux mais il faut déjà que ces vidéos soient partagées il faut déjà que les uns et les autres puissent être informés que je suis en train de faire une vidéo ou que j'ai fait une vidéo donc c'est sur vous que je compte afin que le message puisse passer partager les vidéos partager cette vidéo partager la partager la sinon c'est pas facile de faire des vidéos lorsqu'elles ne sont pas partagées donc partager, partager, partager la vidéo je vais revenir sur le thème donc par rapport à notre opération Moravion j'ai vu certains disent non le problème c'est Camtel c'est l'état du Cameroun c'est vrai le problème de fond c'est l'état du Cameroun et la seule façon de sanctionner l'état du Cameroun c'est de mobiliser le peuple d'entraîner le peuple d'apprendre au peuple à être solidaire et la solidarité du peuple va conduire le peuple à s'inscrire massivement sur les listes électorales à aller voter en 2025 ou avant et pas seulement voter à protéger son vote certains vont demander comment on peut protéger le vote au Cameroun je vais rappeler aux uns et aux autres que en 2018 le régime bien n'a pas pu truquer les élections à Douala pour la simple raison que les les Camerouns qui ont voté à Douala ils sont nombreux à être restés dans les bureaux de vote par la suite que je lise à être restés près des bureaux de vote par la suite pour attendre le dépouillement vous comprenez que il n'est pas seulement question de voter il n'est pas seulement question de voter il va falloir également attendre le dépouillement il va falloir protéger le vote et je peux vous assurer qu'avec 15 millions d'électeurs ceux que le régime bien paye pour trafiquer pour trafiquer pour bourrer les unes auront peur pour leur vie je vous le dis ici avec au moins 15 millions d'électeurs ceux que le régime bien paye pour bourrer les unes auront peur pour leur vie ça veut dire que en 2025 ou avant le régime bien ne pourra pas truquer ces élections comme d'habitude il ne pourra pas truquer cette élection comme d'habitude il faut qu'on soit très clair là-dessus maintenant certains vont dire et les camps qu'il n'y a que les PV de les camps qui comptent moi je dis aux Camerounais nous allons piéger le régime bien en 2025 ou avant faites-nous confiance que chacun fasse ce qu'il a à faire et je vous le dis ensemble nous allons piéger le régime bien en 2025 ou avant nous allons piéger le régime bien en 2025 ou avant vous avez noté que c'est un régime qui a même des problèmes même avec les pays frères voisins vous avez suivi l'affaire récente avec le pétrole et tout les sociétés au Tchad le Tchad qui rappelle son ambassadeur le régime bien qui continue d'humilier les Camerounais en manquant de respect aux pays frères les pays voisins c'est un régime qui doit partir j'aime l'opération Moravion parce que pour une fois je vois les Camerounais capables c'est rare il y a eu l'affaire Martinez-Ogo c'est pas encore fini on n'a pas encore fini avec l'affaire Martinez-Ogo Justine n'a pas encore été rendue en Martinez-Ogo mais là aujourd'hui on est dans le mur d'avion et les Camerounais commencent à comprendre qu'un peuple qui sait se montrer solidaire un peuple qui sait se montrer solidaire est au dessus de tout si les Camerounais se montrent solidaire même le vieux tyran bien sera obligé de travailler et d'agir pour les intérêts du Cameroun et des Camerounais je le redis encore si les Camerounais peuvent déjà se montrer solidaire si les Camerounais apprennent à se montrer solidaire même le vieux tyran bien sera obligé il sera obligé de travailler pour les intérêts du Cameroun c'est de ça qu'il s'agit contraindre même le vieux tyran bien à accepter la volonté du peuple Camerounais et ce n'est que la solidarité ensemble peuple Camerounais je vous l'ai dit ensemble nous sommes invincibles ensemble nous sommes invincibles c'est pour ça qu'on dit souvent que la volonté du peuple est la volonté divine c'est la volonté de Chiaporsi, de Zamba, Zamba Ensemble nous sommes invincibles tout peuple uni est invincible c'est pour ça que la stratégie de ceux qui veulent dominer des peuples est toujours de diviser c'est pour ça que afin que la colonisation soit un succès les pays occidentaux ont divisé l'Afrique sans prendre en compte sans prendre en compte les différences de peuples ils ont divisé l'Afrique ici à Berlin de novembre 1884 à février 1885 sans l'accord des Africains vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que par exemple au Cameroun on retrouve un peuple fang le même peuple on le retrouve au Gabon le même peuple on le retrouve en Guinée équatoriale le même peuple on le retrouve dans une petite partie du Congo du Congo Brazzaville c'est le peuple qu'on le trouve au sud et au centre du Cameroun une partie de l'est du Cameroun la question à poser c'est pourquoi est-ce que ces gens ces gens n'ont pas pensé qu'en réalité les mêmes peuples devaient vivre dans les mêmes pays lorsque vous allez au nord du Cameroun à l'extrême nord vous allez constater que les peuples de Kousserie c'est les mêmes peuples qu'on retrouve en Djaména vous allez constater que en Djaména à Kousserie il y a des familles il y a des familles qui sont partagées entre le Tchad et le Cameroun une partie est en Djaména l'autre partie à Kousserie les mêmes familles vous comprenez un peu il y a des familles qui sont partagées ils ont divisé pour ces raisons là divisé pour mieux régner en créant des pays multi-ethniques et en y favorisant des systèmes unitaires il était clair et net il était clair et net que le tribalisme la division devait être le premier problème de ces pays pendant que vous êtes concentré à vous battre entre vous ceux qui vous ont divisé vous exploite tranquillement vous volent tranquillement et c'est la même chose que le régime colonial bien utilise jusqu'aujourd'hui ça fait sur le tribalisme pendant que nous Camerounais nous nous battons pendant que nous nous battons pendant que nous nous battons entre nous par tribalisme le régime colonial bien continue de voler les Camerounais de tuer les Camerounais regardez ce qu'il se passe avec avec Orange et MTN comment le peuple est escroqué mais le régime bien c'est tout c'est le régime bien réalité qui se cache derrière cette escroquerie de haut niveau mais il faut commencer quelque part et pour cela je suis dans l'avion je suis dans l'avion nous avons le devoir en tant que peuple de nous révolter lorsque nous sommes victimes d'injustice à une époque lorsque c'était très dur en Europe en Occident lorsque c'était très dur en Europe en Occident il y a le célèbre Karl Marx qui avait dit ceci prolétaire du monde entier levons nous ah oui n'oubliez jamais ce que Karl Marx avait dit prolétaire du monde entier levons nous et ça je le dis au Cameroun nous les prolétaires nous les pauvres levons nous ça commence par l'opération mon avion nous devons apprendre à revendiquer ce qui nous revient de droit nous avons des droits personne ne peut diriger un peuple si ce peuple ne veut plus ceux qui nous dirigent doivent faire notre volonté et ça ne doit pas être le contraire ce n'est pas à nous de faire la volonté de ceux qui nous dirigent c'est à ceux qui nous dirigent de faire notre volonté parce que le pouvoir quoi qu'il en soit c'est le peuple qui le donne nous devons prendre conscience du fait que le pouvoir c'est le peuple qui le donne nous devons prendre conscience du fait que nous devons sortir de nos peurs de nos égoïsmes et nous engager sur le chemin du salut de notre pays c'est de ça qu'il s'agit demain midi 14 heures je suis